C'est un secteur qui est constitué par plus de 90% de femmes. Et ces métiers, en réalité, sont issus historiquement de la domesticité. Et donc, il y a un grand, grand passé à ces métiers. Sauf qu'aujourd'hui, les publics qui ont besoin de ces personnes à domicile ont considérablement changé. Ces femmes, on en a besoin, en réalité, tout au long de la vie. Que ce soit pour garder nos enfants quand on travaille, quand ils sont très jeunes, ou même moins jeunes, pour aller les chercher à la sortie de l'école. Et puis, on peut en avoir besoin quand on sort d'une hospitalisation. On peut en avoir besoin pour des parents, des enfants handicapés, des parents handicapés. Et puis, nous en avons besoin au moment du grand âge, puisque nous savons que la dépendance à domicile est de plus en plus importante. Et qu'à ce titre-là, elles ont un rôle à jouer très très important pour ce qu'on appelle le grand âge aujourd'hui. Pour faire face à ces activités et aux demandes de plus en plus importantes des usagers, on observe que, finalement, assez peu de ces personnels, aujourd'hui, sont diplômés ou certifiés, alors qu'au regard de l'évolution de la dépendance, par exemple, leurs compétences augmentent considérablement, mais qu'elles ne sont encore ni reconnues au niveau de la qualification, et encore moins des rémunérations. Évidemment, la question budgétaire est importante. Aujourd'hui, les financements ne sont pas suffisants, ni pour qualifier ces personnes, ni pour reconnaître leurs certifications. De toute évidence, l'organisation des financements et la gouvernance du système sont certainement responsables de ces difficultés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces métiers du lien social ont impérativement besoin de temps pour s'occuper des personnes. Or, aujourd'hui, le mode de financement à l'heure des services ne permet pas qu'elles puissent exercer convenablement leurs interventions à domicile. Il existe des départements qui sont assez intrusifs sur les conditions de travail, puisque, par exemple, ils ne financent que 30 minutes pour faire une toilette, ce qui est évidemment tout à fait insuffisant pour faire convenablement ce travail. Ce système de financement par les départements ne remplit du coup pas la qualité du service nécessaire pour les usagers qui en ont besoin et a des conséquences extrêmement fortes sur les conditions de travail de ces salariés qui sont de plus très peu rémunérées entre les interventions sur leur temps de trajet. Elles ont des amplitudes journalières extrêmement élevées, y compris les assistantes maternelles d'ailleurs, pour qui, pour elles aussi, les financements sont très administrés par les caisses d'allocations familiales et ne leur permettent pas, quelquefois, d'être rémunérées suffisamment. Ce sont donc des salariés qui se retrouvent au bon moment dans la précarité, avec des conditions de travail difficiles et d'énormes amplitudes journalières. Prendre conscience que ces métiers, ces interventions à domicile nécessitent du temps, ça veut dire qu'on prend en compte ce temps-là dans les modes de financement et on permet aux entreprises et aux services à domicile des marges de manœuvre organisationnelles pour que les personnels soient un peu autonomes par rapport à l'aide qu'elles apportent et à l'accompagnement qu'elles apportent à leurs usagers. Nous recommandons de travailler sur un financement au forfait horaire global plutôt qu'au financement au coup par coup d'une heure ou d'une demi-heure d'intervention. Dans le même sens, il nous semble qu'au niveau territorial, il conviendrait que tous les services à domicile, tous les prestataires puissent négocier avec les collectivités locales des contrats d'objectifs et de moyens. Sur la question de la formation et des diplômes, nous suggérons que le diplôme d'auxiliaire de vie sociale soit le diplôme de référence, notamment pour les personnes extrêmement dépendantes. Nous préconisons également que ces formations en masse, les financements de ces formations, puissent être travaillés au niveau des contrats de plan régionaux. Nous suggérons également au niveau de la formation professionnelle continue que des systèmes tels que la VAE ou les formations de reclassement soient adaptés parce qu'aujourd'hui, le nombre d'heures nécessaires à la formation d'auxiliaire de vie sociale, par exemple, ne peut pas être financé par ce type de système à la hauteur des besoins. Et la VAE reste un système extrêmement compliqué pour des publics qui éventuellement voudraient suivre les formations continues dans le sens du travail à domicile. Alors bien sûr, tous ces efforts de formation, il faudra qu'ils soient reconnus au niveau des rémunérations. Et là, il y a évidemment un financement à prévoir pour l'évolution des négociations salariales au niveau des nombreuses conventions collectives du secteur. Nous suggérons pour y parvenir que le financement ne soit plus annuel au niveau national, mais qu'un plan pluriannuel de financement puisse venir accompagner ces évolutions salariales, ces évolutions dans la certification et permettre à ces entreprises de former leur personnel. Nous parlons donc d'un plan métier à grande échelle avec un engagement de l'État, de la CNSA et des départements. Et puis, la section de travail interroge également la gouvernance. Il semble que le pouvoir des départements, à la fois sur la demande, sur l'offre, mais aussi sur les financements des entreprises du secteur, pose un certain nombre de questions. et on interroge cette gouvernance afin de voir si, réellement, on ne pourrait pas faire intervenir d'autres acteurs. Ce que nous voulons souligner, c'est qu'en termes d'emploi, ce secteur représente quand même un enjeu majeur. La demande va obligatoirement augmenter. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que la désaffection de ce secteur par les professionnels en place, mais le manque d'attractivité de ce secteur pour des nouveaux personnels, notamment des jeunes, est un vrai souci. Si demain, nous n'avons plus, en quantité nécessaire, les professionnels formés pour répondre à la demande, on va avoir un réel souci. Parce que ces personnels, ils assurent, il ne faut pas l'oublier, à la fois l'amont et l'aval de l'hôpital, et on sait que c'est un enjeu majeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada